Chapitre 47 Il faisait sombre, mais à partir de l'escarpement qui prolongeait longuement les pentes de la montagne nord, la pleine lune aux zénithes permettait d'embrasser l'horizon. Si l'on pouvait distinguer les petites îles de la mer intérieure de Céto, aucun bateau en revanche ne croisait dans ces eaux. L'hypothèse d'un détourage général imposé par le gouvernement à toutes les embarcations susceptibles de passer à proximité de l'île du jeu se vérifiait. Aucun des bâtiments de surveillance du programme n'était visible. Il devait pourtant se trouver là, mais restait à l'encre, tout feu éteint. Shinji avait déjà eu ce même paysage sous les yeux la veille en sortant de la salle de classe, mais le moment semblait mal choisi pour se laisser aller à Nostalgie. « Bon, nous allons aller par là, » dit-il. Il glissa son automatique dans sa ceinture et gravit un rocher. Une fois en haut, il tendit la main à Yutaka pour le haler à lui. Soumis à l'effort soutenu qu'avait exigé leur marche jusqu'à cet endroit, sans compter la tension induite par ses déplacements dans les ténèbres et le danger permanent de se faire attaquer par un agresseur invisible, Yutaka était hors d'haleine. Mais il mit toute son énergie à se hisser sur le rocher avec l'aide de Shinji. Quand ils parvinrent enfin tous les deux au sommet, ils se mirent à plat ventre et jetèrent un regard de l'autre côté. De leur point d'observation, ils dominaient une grande étendue d'un noir profond, en réalité une zone boisée. Au-delà, une faible lumière indiquait l'école, quartier général de cette ordure de Sakamoshi et de ses sbires. Tous les bâtiments devaient être éclairés, mais les plaques de fer qui protégeaient les fenêtres ne laissaient passer que cette lueur indistincte. De leur rocher à l'école, Shinji estimait la distance à une centaine de mètres à vol d'oiseau. Bien entendu, il fallait se garder de pénétrer dans la zone G7 autour de l'école, sous peine de connaître une mort instantanée. Mais en calculant leur trajet, Shinji avait prévu une bonne marge de sécurité. Avant la tombée de la nuit, avec sa carte et sa boussole, il avait délimité presque parfaitement les frontières du secteur interdit, grâce à la méthode du double azimuth. L'école se situait d'ailleurs non pas au centre de la zone G7, mais légèrement décalée vers la limite commune avec la zone F7, où Shinji et Yutaka se trouvaient actuellement. D'après la carte, la limite de la zone G7 commençait à 80 mètres environ de leur position actuelle. Par chance, aucun des deux secteurs qui encadraient l'école au nord et au sud, F7 et H7, n'avaient été désignés comme zone interdite lors du rapport de 18h. Shinji repensait à l'information délivrée par Sakamoshi lors de cette annonce, selon laquelle Sho Tsukioka avait péri pour s'être laissé coincer dans une zone à l'heure où celle-ci était devenue interdite. Bien que ne partageant pas le goût de Sho pour les garçons, il se rappelait son mouvement de répulsion quand celui-ci lui avait proposé de sortir un jour ensemble, Shinji n'avait pu s'empêcher d'éprouver de la compassion en pensant à cette mort atroce. L'explosion avait dû le décapiter instantanément. Pour se laisser surprendre ainsi en zone interdite, il avait dû tomber dans un piège particulièrement vicieux. L'annonce de la mort de Takako Shigusa lui avait également causé un choc. Tout d'abord parce que c'était incontestablement la plus belle fille de la classe, du moins selon ses canons personnels, et puis parce qu'elle était l'amie d'enfance de son pote Hiroki Shujimura et qu'il devait en souffrir. D'ailleurs, où était-il en ce moment, Shujimura ? La plupart des élèves de la classe pensaient que Takako et Hiroki sortaient ensemble, mais Shinji savait que c'était faux. Hiroki en personne ne lui avait certifié. Shinji chassa ses pensées et se reconcentra sur un objectif plus pressant. Il observa minutieusement l'école et son environnement immédiat. La première étape de son plan consistait à tendre une corde entre l'endroit où il se tenait et la zone située au-delà de l'école. A échelle réelle, la distance paraissait tout de même considérable. Il émit un râle de dépit en regardant la lumière vague qui filtrait des fenêtres blindées de l'école. Sakamoshi et ses sous-fifres étaient terrés là-bas. C'était l'heure du dîner, et ses enfoirés devaient être en train de se taper tranquillement un plat de nouilles sautées. Pourquoi des nouilles sautées ? Parce que les nouilles rissolées avec de la viande et des légumes, le tout nappé de sauce brune parfumée, était son plat favori depuis longtemps. Son oncle l'en régalait parfois dans son petit appartement de célibataire et c'était précisément ce plat qu'il voulait manger maintenant. Il avait déjà réuni tout ce dont il aurait besoin. Au sud de l'école, en bordure de la route qui traversait l'île d'est en ouest, Yutaka et lui étaient tombés sur un bâtiment de la coopérative agricole. Sur la carte, il était indiqué par un simple point bleu, à l'instar de n'importe quelle maison d'habitation. En revanche, contrairement aux demeures ordinaires, il avait un toit d'ardoise. A côté de l'entrée, une pancarte annonçait « Coopérative agricole de Takamatsu Nord, succursale d'Okishima ». Shinji avait ainsi pu vérifier la justesse de ses propres déductions. La succursale locale de la coopérative ne ressemblait guère à celle qu'il avait déjà visitée. Il n'y avait même pas de distributeur de billets. En réalité, il s'agissait d'un simple entrepôt où voisinaient outils et machines agricoles, à côté de quelques tracteurs et moissonneuses batteuses à riz. Derrière une cloison, quelques pièces étaient aménagées en bureau. Shinji n'avait rencontré aucune difficulté pour trouver du nitrate d'ammonium. La substance était parfaitement conservée, sans la moindre trace d'humidité. Par ailleurs, au lieu d'avoir à chercher des voitures pour siphonner de l'essence, ils avaient pu se servir sur place à la pompe. Un peu plus à l'est, dans la maison où ils avaient déjà trouvé le Macintosh Powerbook en tout début de partie, il récupéra une poulie accrochée au puits. Si le nitrate d'ammonium s'était avéré beaucoup plus facile à dénicher qu'il ne l'aurait cru, la corde lui avait donné davantage de fil à retordre. Il lui fallait au moins 300 mètres de corde tendue pour traverser de part en part la zone G7. Il était même préférable de pouvoir disposer d'une bonne marge afin de la laisser détendue jusqu'au dernier moment, afin qu'elle n'attire pas trop l'attention de Sakamoshi et de ses sbires. Une corde d'une telle longueur n'existait peut-être tout simplement pas sur cette île. En tout cas, Shinjin n'en avait pas trouvé dans le hangar de la coopérative. La seule chose qui s'en approchait était un cordon de 200 mètres, sans doute un de ces filins qui servent à arrimer les serres à légumes en plastique. De plus, avec une section de moins de 3 mm de diamètre, rien ne l'assurait qu'elle serait suffisamment résistante. Finalement, c'est sur la côte est, au sud du port, fort heureusement en dehors de la zone interdite, qu'ils avaient enfin découvert un hangar privé abritant des outils de pêche. Là, ils avaient trouvé une corde susceptible de faire l'affaire. Elle était certes un peu brûlée par l'eau de mer, mais encore suffisamment résistante. Une telle longueur représentait un volume et un poids pas facile à manipuler, mais ils avaient quand même réussi à la transporter jusqu'à la coopérative agricole. C'est là qu'ils avaient entreposé tout le matériel nécessaire à leur projet. Toujours à plat ventre sur le rocher, Shinji prit le temps de scruter les ténèbres autour de l'école et les abords immédiats de leur rocher, mémorisant le moindre détail. La montagne nord descendait en direction de l'école, et les dernières pentes venaient mourir sur les côtés nord et ouest, à proximité du bâtiment scolaire. A l'est de l'école, c'est-à-dire à gauche par rapport à l'endroit où ils se trouvaient, s'étendait à un bois qui continuait vers le nord du hameau jusqu'à la côte. Au-delà, ils pouvaient distinguer les volumes de plusieurs parcelles de rizières, quelques bosquets d'arbres et des maisons d'habitation clairsemées. Plus loin encore, le bâtiment de la coopérative agricole. À partir de là, sur la gauche, commençait une succession disparate de toits qui devenaient de plus en plus denses au fur et à mesure que l'on s'approchait du hameau. La limite de la zone interdite passait par là. Yutaka, allongé à sa droite sur le rocher, lui frappa sur l'épaule pour attirer son attention, puis sortit son agenda du collège. Avant de partir, Shinji avait clairement stipulé par écrit à son copain de se taire et en tout cas de ne rien dire qui fasse allusion à leur plan. Si d'aventure Sakamoshi apprenait que Shinji et lui préparaient un nouveau mauvais coup, ils n'hésiteraient pas cette fois à faire sauter leur collier par télécommande. Depuis qu'il s'était rendu compte que Sakamoshi écoutait la conversation, ce qui lui avait permis de réduire à néant le projet de piratage informatique, Shinji avait réfléchi sur les raisons qui lui avaient évité d'être puni pour cette tentative de sabotage informatique du programme. En premier lieu, il voulait sans doute laisser les élèves s'entretuer en intervenant le moins possible et éliminer dans la foulée les éléments qui cherchaient manifestement à se retourner contre l'organisation et l'organe de gestion du programme. Il y avait peut-être une autre raison, plus importante. Selon la rumeur, les hauts fonctionnaires du gouvernement s'amusaient à parier sur les élèves de la classe sélectionnée pour le programme. Si cela était vrai, Shinji Mimura, le troisième homme et défenseur de génie du club de basket du collège, pouvait bien bénéficier des faveurs de certains parieurs. Ce qui pouvait attirer quelques problèmes à Sakamoshi si celui-ci usait de sa petite boîte à télécommande pour fausser les résultats du jeu. Quant à savoir si quelqu'un avait misé sur Yutaka, il n'en savait trop rien. Mais en tout cas, ce n'est sans doute pas lui que Sakamoshi devait redouter le plus en cas d'attaque contre son système informatique. Il y avait donc peu de raisons de s'en débarrasser. C'est ainsi que Shinji s'expliquait l'étrange Clémence. Cette même logique expliquait que si Sakamoshi s'était permis de supprimer Yoshitoki Kinobu et Fumiyo Fujiyoshi avant même le début de la partie, c'est que personne n'avait dû parier sur eux. Évidemment que Sakamoshi, cet enfoiré de Kimpatsu Sakamoshu, les laisser en vie une fois ne signifiait pas qu'il hésiterait à lui sauter la tronche une fois suivante. Il demeurait le maître du jeu. C'était on ne peut plus clair. et il pouvait supprimer n'importe quel élève selon son bon vouloir. Shinji priait simplement pour que cela ne se produise pas avant que Yutaka et lui aient pu lâcher leur bombe sur l'école. L'idée que sa vie se trouvait entre les mains de quelqu'un d'autre semblait insupportable à Shinji, qui se réglait en tout sur la façon de penser de son oncle. Mais que pouvait-il y faire pour l'instant ? Il secoua la tête en regardant la lumière vague qui émanait de l'école. Effectivement, il ne servira à rien de se plaindre. Comme le disait son oncle, « Ne va pas te casser la tête pour des choses contre lesquelles tu ne peux rien faire, Shinji. Même si tu n'as qu'un grain d'espoir, fais ce que tu peux maintenant. » Yutaka avait fini d'écrire son message et tapa à nouveau sur l'épaule de Shinji pour le lui faire lire. Ce fut à la lumière de la lune que Shinji déchiffra. « Comment tu comptes tendre la corde ? C'est pas possible de la lancer d'ici jusqu'à là-bas. Et d'ailleurs, on a laissé la corde. Comment on va faire ? » Trop occupé à réunir les matériaux nécessaires à leur projet de téléphérique, Shinji n'avait pas encore pris le temps d'expliquer à Yutaka son plan sur ce point précis du projet. Shinji hocha la tête et se mit à écrire à son tour sur une nouvelle page de l'agenda. « J'ai apporté un fil. On le tend d'abord et on l'attache ensuite à la corde en bas. Plus tard, quand nous le tirerons d'ici pour ramener la corde vers nous. Mais pas avant le dernier moment. » Yutaka lut très attentivement le message et répondit à Shinji d'un signe de tête affirmatif. Pour confirmer, il écrivit « Et le fil, on le lance à l'attachant à une pierre ou ce que tu veux, c'est ça ? » Mais Shinji secoua la tête. Yutaka ouvrit de grands yeux en signe d'incompréhension, puis écrivit de nouveau « Alors on fabrique une sorte de flèche et on la lance avec un fil au bout ? » Shinji secoua de rechef la tête et reprit l'agenda en main. « Ça marcherait peut-être effectivement. Même moi, je ne peux pas lancer une balle de softball à 300 mètres. Mais ce qui compte, c'est de ne pas manquer la cible. Imagine un peu si on fait une gaffe et que la pierre ou la flèche ricochent sur l'école. Ou si le fil s'accroche et se coupe. On n'a qu'un seul fil. Il faut un moyen plus sûr. » Yutaka lui envoyait une série de points d'interrogation du regard. Shinji garda l'agenda. « On attache le fil ici à un arbre ou ce que tu veux et on descend en tirant le fil à la main. Quand on arrive là-bas, on le tend bien comme il faut. » Ce fut au tour de Yutaka de secouer négativement la tête. Il se dépêcha d'écrire « Pas possible ! Le fil va s'accrocher aux arbres du chemin ! » Shinji eut un petit sourire malin. Il était logique que Yutaka trouve son projet irréalisable. L'espace qui séparait le rocher de leur objectif derrière l'école s'avérait très boisé. Sans compter qu'il devait progresser selon une trajectoire courbe pour contourner la zone G7. Au moment de tendre le fil, celui-ci s'accrocherait aux branches et resterait comme une étrange œuvre d'art contemporaine en plein air. Mesdames et messieurs, cette œuvre de dimension respectable est impossible à embrasser entièrement d'un seul regard, d'autant plus qu'il n'est déjà plus repérable à 5 mètres de distance. Cette œuvre à la fois grandiose et ténue symbolise ainsi les rapports de l'homme avec la nature et blablabla. Sans compter les arbres nombreux et serrés en zone G7. Bref, il semblait impossible de ne rencontrer aucun obstacle entre ici et l'école. Il aurait fallu être un géant de 100 mètres de haut. À propos, Shinji se rappelait certains vieux films réalisés avec des moyens spéciaux un peu kitsch qu'il avait vus chez son oncle. Parmi tous les super-héros, il se rappelait surtout celui qui mesurait plusieurs centaines de mètres de haut, se battait contre un monstre de l'espace pour sauver la Terre, mais écrasait une ville entière. Dommage que ce genre de film ne se fasse plus actuellement. Bref, à défaut d'avoir la taille nécessaire, il faudrait couper au préalable tous les arbres, ce qui est évidemment impossible. Voilà pourquoi Yutaka avait pensé à lancer le fil par-dessus l'école plutôt que de le transporter par voie terrestre. Mais Shinji eut son petit rire narquois avant d'écrire sur l'agenda « T'aurais pas envie de faire voler un ballon publicitaire, Yutaka ? » De gros points d'interrogation fusèrent à nouveau dans les yeux de Yutaka. Mais Shinji lui fit signe de descendre. Une fois tous les deux assis au pied du rocher, Shinji fouilla dans son sac à dos et en étala le contenu par terre. Il transporta ainsi une demi-douzaine de bombes aérosols insecticides, plusieurs bobines de cordons fins de 100 mètres chacune qu'il avait dégotées à la coopérative, un rouleau de ruban adhésif et un paquet de sacs poubelles ordinaires pour les ménages. Shinji prit en main des aérosols. Ce n'était pas de l'insecticide. En lettres rouges sur fond bleu était écrit « Changez votre voix » et dessous un slogan marketing « Avec ce produit, devenez l'étoile de la fête ! » Puis encore en dessous, le dessin d'un personnage de canard, évidemment adapté du célèbre personnage des dessins animés américains de Walt Disney. À la place de l'embout standard des bombes aérosols, il y avait une embouchure rappelant celle d'une flûte à bec. « En réalité, » crivit Shinji, « C'est parce que je me suis rappelé que j'avais vu ces trucs à la maison où j'ai trouvé le powerbook que j'ai eu l'idée de ce projet. Tu sais ce que c'est ? » Il était passé récupérer ses aérosols avant même de faire main basse sur la poulie du puits. Il se demandait d'ailleurs ce que les habitants de cette maison pouvaient bien faire avec une telle quantité de ce produit. Il aurait eu une partie de la réponse, il avait eu le temps de vérifier sur le disque dur du powerbook certains fichiers intitulés CM2 Science ou Bulletin Scolaire Troisième Trimestre Brouillon qui lui aura révélé que le propriétaire du MAC était l'instituteur du village et travaillait habituellement dans l'école où s'étaient barricadés Sakamoshi et ses sbires. Yutaka fit la mimique de se serrer le cou d'une main et d'ouvrir la bouche comme pour crier d'une voix très aiguë. « C'est ça ! C'est le truc qui rend la voix comme un coin-coin de canard ! En fait, c'est juste de l'hélium ! En plus, ces aérosols ont une très grande capacité ! Yutaka restait perplexe. Choisissant de le convaincre par l'exemple, Shinji déchira le paquet de sacs poubelles et en prit un qu'il déployait délicatement. Il appliqua le bec de l'aérosol à l'ouverture du sac maintenu serré par le ruban adhésif de façon à rendre le joint étanche. Il pressa le bouton de l'aérosol. Le sac se mit à gonfler instantanément. Il regretta un peu de n'avoir que des sacs poubelles pour cette opération. Des préparatifs aura ajouté un certain humour. Bah, les capotes seraient de toute façon trop petites pour être efficaces. Si j'en ai ou pas ? Tu parles si j'en ai. Faut pas oublier qu'on était partis à l'origine pour un voyage de fin de trimestre. Faut toujours parer à ce genre d'éventualité en voyage. Impossible de deviner les occasions susceptibles de se présenter. Et pourquoi je les ai pas jetées quand je me suis débarrassé de mes vêtements de rechange ? Bah, on sait jamais, pas vrai ? Ça peut toujours servir. Quand le sac fut bien gonflé, Shinji retira l'aérosol en pinçant l'ouverture du sac et le ligatura avec le fil. Pour plus de sûreté, il replia la fermeture sur elle-même et la fixa à une nouvelle bande de ruban adhésif. Puis, il lâcha le ballon qui s'envola comme un nuage, montant et tirant le fil. Il parut même avoir assez de force pour emporter toute la bobine et son bâton y compris. Mais Shinji l'arrêta à hauteur de leurs yeux. « Tu vois ? » dit-il à voix haute cette fois. Yotaka avait été convaincu dès la phase de préparation du ballon. Shinji accrocha alors une deuxième bobine à l'embout du ballon et fixa à nouveau le tout avec du ruban adhésif, par précaution. Puis, les deux fils dans chaque main, il fit mine de faire marcher cette marionnette bedonnante comme un géant au-dessus de la forêt. Bon d'accord, il n'était pour l'instant pas encore très grand et ses jambes étaient trop maigres pour écraser une ville. Mais Yotaka reçut le message 5 sur 5. Il acquit sa théâtre allemande la tête et fit avec sa bouche quelque chose comme « Bravo Shinji ! » ou c'était peut-être « Salaud Shinji ! » mais cela n'avait aucune espèce d'importance. Shinji reprit l'agenda pour écrire « On fait encore un ou deux ballons et on les attache au fil. Mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et je m'inquiète un peu du vent. Mais on n'a pas le choix. Faut y aller. » Yotaka confirma qu'il était partant. Shinji regarda le ciel. Les sacs poubelles étant noirs, ils n'auraient nul besoin de s'inquiéter de leur visibilité. Et pour l'instant, le vent était presque nul. Mais ils n'avaient aucune idée de ce que leur réservait la météo pour les prochaines heures. « Bon, on se magne ! » dit Shinji à voix haute. Puis il fit signe à Yotaka de tenir le premier ballon pendant qu'il sortait un deuxième sac poubelle. Reste 20. Chapitre 48 Vers 22 heures, un léger bruit dans la pièce voisine indiqua que Kawada venait de se réveiller. Shouya, qui était resté tout le temps assis à côté du lit où se reposait Noriko, se leva pour aller voir. Il dut tâtonner dans le noir pour ne pas se prendre les pieds dans les meubles. « Je vais préparer du café, » dit Kawada qui se déplaçait dans le couloir comme en plein jour. « Il est nique talope en plus ? » se demanda Shouya. Quand Shouya regagna la salle de consultation, Noriko était réveillé et avait écarté la couverture de son lit. « Tu peux rester encore un peu couché, » dit-il. Noriko le remercia et voulait dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas très aisément. « Au fait, Shouya, tu pourrais pas... je veux dire... si Kawada prépare de l'eau chaude, pourrais-tu lui demander de m'en laisser un peu, je te prie ? » Sous la pâle lumière de la lune filtrée par le rideau, elle restait assise sans bouger, les mains posées à plat à côté de ses cuisses. « Oui, mais... pourquoi faire ? » Noriko balbutia de nouveau. « Bah... comme j'ai beaucoup transpiré, je voudrais me laver un peu. C'est trop demandé ? » « Ah, non, bien sûr, bien sûr ! » répondit précipitamment Shouya. « Je vais le demander à Kawada. » Celui-ci était en train de réchauffer de l'eau dans la cuisine, toujours plongée dans l'obscurité. Seul rougeoyer les charbons de bois et le bout de sa cigarette allumée, donnant l'impression qu'un essaim de luciole d'une espèce particulière attendait une congénère égarée. « Kawada ! » Il se retourna. La luciole de sa cigarette traça un arc de cercle. Dans les yeux de Shouya, une traînée rouge persistait un court instant avant de se dissiper. « Noriko voudrait que tu fasses chauffer un peu plus d'eau. Elle a demandé une tasse, mais... » Kawada ne lui laissait pas le temps de finir. « Oui, bien sûr, une tasse ou une cuvette. » Kawada retira la cigarette de ses lèvres et Shouya devina un sourire. Puis, avec le bol, il puisa de l'eau dans un seau posé par terre à ses côtés et le versa dans la casserole qui chauffait. Il en mit cinq en tout. L'eau devait déjà être chaude car une vapeur tiède frôla la peau de Shouya. « Ça, c'est une vraie fille, » dit simplement Kawada. Kawada, manifestement pas aussi imperméable que Shouya aux petites exigences du cœur féminin, n'avait pas eu besoin de précision pour deviner l'usage que Noriko comptait faire de l'eau chaude. Shouya ne fit aucun commentaire. Kawada reprit la parole, ce qui était plutôt rare chez lui. « Comme elle est avec toi, elle veut rester propre, normale. » Il expira la fumée de sa cigarette. Shouya demanda s'il pouvait faire quelque chose. « Non, non, » répondit Kawada avec un vague mouvement de la tête. En regardant plus attentivement, Shouya put distinguer trois tasses sur la table. Un porte-filtre à café garni de son papier filtre. Et sans doute aussi un sachet de thé pour Noriko. « Dis, Kawada, tu es plus expansif que d'habitude, j'ai l'impression. » Kawada sourit. « Nanara. » « Je comprends tes sentiments vis-à-vis de Kininobu. C'était ton meilleur copain et tout et tout. Mais si tu veux un conseil, tu devrais peut-être te montrer un tout petit peu plus attentif aux sentiments de Noriko. C'est juste un conseil. » Shouya se tue puis répondit « Oui, je sais. » De façon un peu singulière, il a eu l'impression d'avoir involontairement dit cela d'un ton un peu agressif ou tendu. « Tu as une fille avec qui tu sors régulièrement ? » demanda Kawada. « Euh, non. » « Eh ben alors, ça ne devrait pas te déplaire, j'imagine. » Kawada, le regard par la fenêtre, continue à te fumer. « Ce n'est pas désagréable d'être aimé. » fit-il au bout d'un moment. « Et toi, tu as une copine ? » demanda Shouya. Le rouge de la cigarette devint plus vif. Kawada ne répondit pas. Seule la fumée flottait lentement dans le noir. « Tu ne veux pas répondre ? » demanda Shouya. « Non, c'est pas ça. » Kawada s'apprêtait à poursuivre lorsqu'il retira soudain la cigarette de sa bouche et la jeta dans le seau à ses pieds. « Baisse-toi ! » ordonna-t-il la voix basse à Shouya. Lui-même s'accroupit rapidement. Shouya obéit sans se poser de questions. Était-il attaqué ? Son corps avait instantanément retrouvé toute sa tension. « Fais venir Noriko ici ! » chuchota à nouveau Kawada. « Et sans bruit, ok ? » Shouya n'avait pas attendu de se l'entendre dire pour commencer à se diriger vers la salle de consultation. Noriko était toujours assise au bord du lit, visiblement plongée dans ses pensées. D'un geste, il lui fit signe de se baisser. Saisissant la situation, elle se laissa glisser du lit, retenant sa respiration. Shouya lui tendit la main et la prenant presque à bras le corps, la guida vers la cuisine. Devant la salle d'attente, il jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée en verre dépoli, mais ne remarqua rien de spécial. Dans la cuisine, Kawada avait déjà regroupé les trois sacs à dos contenant leurs bouteilles d'eau bouillies pleines et le reste de leurs affaires. Il se tenait maintenant à genoux devant la porte de service, le fusil à pompe tenu à deux mains. « Que se passe-t-il ? » demanda Shouya à voix basse. D'un geste de la main, Kawada lui fit signe de se taire. « Il y a quelqu'un dehors, » chuchota Kawada. « S'il entre ici, nous sortons de l'autre côté. » Les tisons rouges sous la casserole les inquiétaient un instant, mais compte tenu de la position du réchaud par rapport à l'évier, il devait être absolument invisible de l'extérieur. Un léger déclic parvint enfin aux oreilles de Shouya en provenance de la porte d'entrée. Celle-ci était calée par un manche à balai, ce qui la rendait en principe impossible à ouvrir. Mais le verre brisé indiquerait tout de suite à l'intrigue que quelqu'un est déjà rentré ici. Et cette porte bloquée de l'intérieur lui ferait comprendre que les premiers visiteurs s'y trouvent encore. Il y eut deux cliquetis successifs cette fois, puis le silence. L'inconnu avait-il abandonné l'idée d'entrer ? « Merde ! » crachait Kawada. « Faut pas qu'il foute le feu à la clinique ! » Tous trois restèrent ainsi quelques minutes à retenir leur souffle. Kawada fit enfin signe de se déplacer vers la porte principale. Avait-il perçu quelques bruits ? Ils se déplacèrent en rampant presque sur le plancher, et Kawada fermant la marche. Il tendit le bras pour arrêter Chouïa qui progressait en tête. Celui-ci se retourna, regardant Kawada dans le noir par-dessus son épaule. Du pouce, Kawada désigna l'arrière. « Il revient vers le devant. On sort par derrière. » Ils rebroussèrent chemin vers la porte de la cuisine, mais il n'y était pas encore entré que Kawada poussa un juron. « Merde ! Mais quoi ? » L'inconnu complétait son tour et se dirigeait à nouveau vers l'arrière de la maison. Le silence se prolongea pendant un moment. Kawada se tenait prêt à parer à toute éventualité fusil armé. Chouïa montait la garde de l'autre côté de Noriko, serrant le Sig Sauer qui avait appartenu à Kaori Minami. Quant au Smith et Wesson, il était maintenant en possession de Kawada. Les deux garçons avaient décidé d'un commun accord que Chouïa garderait celui dont le chargeur contenait le plus de munitions. Le silence fut soudain déchiré par une voix venant de la fenêtre de la cuisine. « C'est moi, Tsujimura. Je n'ai pas l'intention de me battre avec vous. Répondez ! Qui êtes-vous, vous trois ? » Chouïa reconnut indubitablement la voix de Hiroki Tsujimura, garçon numéro 11. On pouvait lui faire confiance. C'était un garçon de valeur, comme Shinji Minimura. « C'est incroyable ! » chuchota Chouïa d'un air étonné. Mais il avait peine à contenir sa joie. Cette rencontre était inespérée. Il avait craint de ne jamais le revoir. Après avoir échangé un regard avec Noriko manifestement tout aussi soulagé, Chouïa voulut se lever pour rejoindre Tsujimura sans tarder, mais Kawada l'arrêta d'un geste impérieux. « Mais quoi ? » « Chut ! Ne crie pas ! » Chouïa remarqua l'expression grave et tendue de Kawada et se mit à rire en haussant ostensiblement les épaules. « Mais ça va, ne t'inquiète pas. Il est fiable à 100 %, je te le garantis absolument ! » Mais Kawada secoua la tête. « Comment sait-il que nous sommes trois ? » Chouïa se le demanda une seconde, les yeux dans ceux de Kawada, mais non, il ne trouvait aucune explication. « Toutefois, quelle importance ! Hiroki Tsujimura se trouvait actuellement tout près d'eux ! La seule chose qui lui importait était de revoir son copain ! » « Il nous a peut-être vus entrer ici de loin sans pouvoir nous identifier, » suggéra-t-il. « Alors pourquoi venir nous rejoindre seulement maintenant ? » répondit Kawada. Après une seconde de réflexion, Chouïa reprit. « Il a sans doute hésité longtemps avant de prendre la décision de vérifier notre identité. Mais bon, ne t'en fais pas, Tsujimura est un type absolument fiable. » Passant outre la consigne de Kawada qui voulut encore dire quelque chose, il s'écria « Tsujimura, c'est Nanahara ! Je suis avec Shogo Kawada et Noriko Nakagawa ! » La voix qui lui répondit semblait grandement soulagée. « Nanahara ! Pfff ! Laisse-moi entrer ! Par où est-ce qu'on entre ? » Avant que Chouïa réponde, Kawada intervint. « Ici Kawada, va l'entrée, mets-toi debout devant la porte, les mains croisées derrière la tête et ne bouge plus, compris ? » Et Kawada a voulu intervenir Chouïa d'un air réprobateur mais il entendit Hiroki répondre « Entendu ! » Quelques secondes plus tard, la silhouette de Tsujimura se détachait derrière le verre des polis de la porte. Kawada prit la tête du groupe et se dirigea vers la porte. Chouïa le suivait en soutenant toujours Noriko. Arrivé dans le vestibule de l'entrée, Kawada se baissa et regarda dans toutes les directions par le coin manquant de la vitre. Puis, il dégagea prestement la cale qui bloquait la porte et l'ouvrit d'un seul coup tout en continuant à braquer son fusil vers l'extérieur. C'était bien Hiroki Tsujimura qui se trouvait là, debout, les mains croisées derrière la nuque. Il était grand, plus grand même que Kawada, mais celui-ci était certainement le plus musclé des deux. Ses cheveux aux boucles souples comme ceux de Chouïa lui couvraient la moitié du front. A ses pieds se trouva un sac à dos standard ainsi qu'un bâton d'environ 1m50 à l'usage plus difficile à déterminer. Chouïa secoua la tête en reconnaissant le vrai Hiroki Tsujimura, encore incrédule devant le coup de chance qu'il réunissait ici. Le visiteur lui rendit son regard et son visage s'éclaira d'un franc sourire. « Bouge pas, je vais te fouiller. Hé, ça va Kawada, je te dis que... » Mais Kawada n'écouta pas Chouïa et avança. Le canon de son fusil braquait sur Hiroki. Il passa derrière lui afin de vérifier d'abord ses mains croisées sur la nuque puis de la main gauche il palpa entièrement la fenêtre d'uniforme à col droit. Il s'immobilisa en sentant quelque chose au niveau d'une poche. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Kawada. « Les mains toujours croisées ? » Hiroki répondit. « Tu peux le prendre mais rends-le-moi après, d'accord ? » Kawada sortit de la poche un objet ressemblant à une sorte d'agenda épais en plastique ou en acier. Chouïa, qui était resté à l'intérieur de la clinique, vit la lumière de la lune se refléter le temps d'un éclair sur la surface lisse. « Tiens, tiens, tiens ! » fit Kawada après avoir retourné l'objet dans tous les sens. Puis il changea un peu de place pour jeter un nouveau coup d'œil sur l'écran à la lumière de la lune. Il rendit l'appareil à Hiroki avec un hochement de tête avant de palper son pantalon ainsi que le contenu de son sac à dos. « Ok ! » dit-il enfin. « Désolé pour cette formalité, tu peux baisser les bras. » Hiroki décroisa les bras puis se baissa pour ramasser son sac à dos et son bâton. « Sujimura ! » lança Chouïa d'une voix joyeuse. « Entre ! On a du café, t'en veux ? » Hiroki hocha la tête d'un air un peu indécis puis entra dans le vestibule avec Chouïa et les deux autres. Kawada referma la porte derrière lui après avoir jeté un dernier coup d'œil dans toutes les directions. Hiroki n'alla pas plus loin. Kawada l'observait toujours, le dos contre l'étagère à pantoufles. Il avait baissé le canon de son Remington mais il gardait encore le doigt sur la détente. Chouïa le remarqua et en éprouva une brève bouffée de dégoût mais il décida de laisser tomber pour l'instant. Hiroki lançait un regard appuyé à Noriko et à Chouïa avant de jeter un coup d'œil à Kawada. Chouïa comprit qu'il se demandait comment leur singulier trio avait pu se constituer même s'il trouvait naturel que Noriko et Chouïa soient ensemble. Kawada en avait compris autant. Nanara, je crois que Tsujimura se demande s'il n'est pas dangereux de rester avec un mec comme moi. Non, c'est pas ça intervint Tsujimura avec un sourire. Je trouvais juste la combinaison plutôt inattendue, c'est tout. Si tu étais un ennemi potentiel, Nanara ne resterait pas avec toi. Je sais bien qu'il est un peu étourdi par moments mais pour ce que j'en sais, il n'est pas idiot à ce point. Kawada répondit par un sourire amusé. Son doigt était toujours engagé sur la détente mais il avait échangé une forme de salutation. Chouïa ne voulut pas rester à l'écart. Dis donc, Tsujimura, tu trouves ça drôle ? Merci pour le compliment ! Puis Noriko, jouant les maîtresses de maison, entre, je t'en prie. Je ne te dirai pas la formule consacrée et désolé de vous recevoir dans ma modeste demeure, monsieur, parce que nous ne sommes pas chez moi. La plaisanterie fit sourire Hiroki qui toutefois ne bougea pas du vestibule. Soutenant Noriko de la main gauche, Chouïa fit un geste de la main droite pour l'inviter à entrer. Entre donc, il va bientôt falloir partir mais nous avons encore un peu de temps. Allez, on t'offre une petite fête pour te souhaiter la bienvenue. Mais Hiroki semblait décider à rester sur place. Chouïa s'aperçut alors qu'il ne lui avait pas encore dit le plus important. Et effectivement, sans cette information, le mot fête semblait un peu choquant. Tsujimura, nous pouvons nous en sortir. Kawada sait comment nous tirer de là. Hiroki eut l'air étonné. Vraiment ? Chouïa appuya son affirmation d'un mouvement de tête. Hiroki sembla réfléchir un moment, tête baissée, puis se redressa. « Non, » dit-il en secouant la tête. « J'ai encore un truc à faire. » « Un truc à faire ? » s'écria Chouïa en fronçant à sourcils. « Bah allez, tu vas quand même entrer d'abord, non ? » Mais Hiroki, au lieu de répondre à cette invitation, demanda « Vous êtes ensemble depuis le début, tous les trois ? » Chouïa réfléchit un instant. « Non, seulement Noriko et moi. » Les images des événements de la matinée lui revinrent en mémoire. Un nouveau frisson le saisit quand il revit la tête éclatée de Tatsumi Shioki. « Oui, » poursuivit-il. « C'est passé pas mal de choses ensuite. Puis nous avons rencontré Kawada et nous l'avons accompagné. » « Ah bon, » fille Hiroki. « Au fait, vous n'avez pas vu Kotoiki par hasard ? » « Kotoiki ? » répéta Chouïa. « Kayoko Kotoiki, la huitième fille de la classe dans l'ordre de la liste des élèves, pratiquait la cérémonie du thé. » Mais cela n'en faisait pas pour autant la femme posée et raffinée et l'idéal féminin de l'esthétique japonaise traditionnelle. À vrai dire, elle ressemblait plus à une mignonne petite Lolita. « Non, » fit Chouïa en secouant négativement la tête. « Je ne l'ai pas vue. » Il se tourna vers Kawada pour lui demander confirmation. « Moi non plus, » fit-il. Mais Kayoko Kotoiki se trouvait forcément quelque part sur cette île. Et puisque son nom n'avait pas encore été mentionné dans les annonces régulières de Sakamoshi, elle devait être encore en vie. Tout du moins, elle l'était à 18h. Cela rappela à Chouïa que leur survie dépendait de la mort de tous les autres, ce qui lui fit monter un goût amer dans la bouche. « Pourquoi tu la cherches, Kayoko ? » demanda Noriko. « Non, rien, » éluda Hiroki. « Si vous ne l'avez pas vue, ça va, merci. Je suis désolé, mais maintenant, je dois y aller. » Puis, saluant aussi Kawada avec un clin d'œil, il tourna le dos. « Hé, attends, Sujimura ! » le rappela Chouïa. « Mais où tu vas ? Je te dis que si tu restes avec nous, tu pourras t'en tirer ! » Hiroki tourna la tête vers lui. Ses yeux gardaient leur ironie coutumière, même si on pouvait y déceler un voile de tristesse. Cette légère ironie était caractéristique de presque tous les meilleurs amis de Chouïa, aussi bien Hiroki Sujimura que Shinji Mimura et bien sûr Yoshitoki Kininobu, qui était maintenant mort à cause de cette ordure de Sakamoshi. Kawada possédait lui aussi ce sourire ironique. « C'était vraiment la marque du club de Chouïa Nanara, pouvait-on dire. Il faut absolument que je retrouve Kotoïki, répéta Hiroki. Je ne peux pas rester, désolé. » Qu'avait-il donc à faire d'aussi important avec Kotoïki pour qu'il préfère reprendre la route seul avec le danger que représentaient les déplacements dans ces circonstances ? « Non mais attends, reprit Chouïa, tu dois partir, ok, tout ce que tu veux, mais tu n'as même pas d'armes potables, c'est trop dangereux. Et d'ailleurs, comment tu vas la chercher ? » Hiroki mordit sa lèvre inférieure et sortit de sa poche l'ordinateur portatif que Kawada avait palpé tout à l'heure. « Voilà l'arme que j'ai trouvée dans mon sac à dos, » dit-il en le montrant à Chouïa. « J'ai l'impression que M.Kawada a déjà compris à quoi sert cette machine, » explique Hiroki. « Grâce à elle, on peut localiser tous les porteurs de colliers dans un rayon de quelques mètres. Dès que je m'approche d'un élève, sa position apparaît sur l'écran, mais évidemment, ça ne m'indique pas de qui il s'agit. » Ainsi était dissipé le secret qui avait permis à Hiroki de déterminer leur nombre dans la clinique et d'anticiper tous leurs mouvements. C'était donc ainsi que l'équipe de Sakamoshi, depuis l'école, savait exactement où se trouvaient tous les porteurs de colliers sur l'île, avec sans doute en plus la possibilité de mettre un nom exact des élèves sur chaque signal. Hiroki replaça l'appareil dans sa poche. « Bon, et bien salut ! » fit-il en commençant à faire demi-tour. Mais il s'arrêta à nouveau. Il regarda Shuya et Kawada droit dans les yeux. « Ah oui, j'oubliais ! » « Méfiez-vous de Mitsuko Soma. Elle est hyper motivée pour ce jeu. Les autres, je ne sais pas, mais en ce qui la concerne, c'est certain. « Tu es tombé sur elle ? » demanda Kawada. « Non, pas moi. Mais Takako, oui. » Elle me l'a dit avant de mourir. C'est Soma qui l'a descendu. » Shuya se rappela que Takako avait figuré parmi les élèves décédés cités par Sakamoshi lors de l'émission précédente. L'annonce de sa mort avait d'ailleurs augmenté son inquiétude pour Tsujimura car il savait combien Takako et lui étaient proches. Plus tôt, tout à la joie de le retrouver vivant, il avait oublié qu'il venait de perdre sa meilleure amie. Il se rappelait avoir cru un certain temps que tous les deux sortaient ensemble. Quand il avait posé la question à Hiroki, celui-ci avait répondu « Takako est trop belle pour moi. Tu ne me vois pas sortir avec une fille d'une telle classe. Nous sommes juste deux amis d'enfance. Quand nous étions petits, nous jouions à cache-cache ensemble et quand nous nous battions, qu'il pleurait. » Effectivement, Takako Shigusa était certainement doté d'une remarquable condition physique. C'était la plus sportive des filles de la classe sans compter son caractère bien trempé. Mais Shuya avait eu du mal à croire que ce jeune homme de plus de 1m80, premier dan d'un art martial chinois, ait pu être un petit garçon faible et pleurnicheur. Un jour, chez Hiroki, sur la demande insistante de Shuya, celui-ci lui avait fait une démonstration, cassant en deux une planche de bois de plusieurs centimètres d'épaisseur d'un seul coup de la face inférieure de la paume de sa main. L'histoire du petit Hiroki pleurant quand il se disputait avec Takako ressemblait plutôt à une bonne blague. Mais voilà que Takako Shigusa était morte. Ce que Hiroki venait de leur apprendre semblait signifier qu'il avait assisté à ses derniers instants. « Tu étais avec elle ? » demanda Noriko. Hiroki secoua la tête. « Non, seulement à la fin. Quand je suis sorti de l'école, je m'étais caché pour l'attendre, mais Akamatsu est revenu et pendant que je regardais ce qu'il manigançait, elle est sortie et je l'ai ratée. Je l'ai recherchée toute la nuit et le lendemain, mais évidemment, ça m'a fait perdre l'occasion de retrouver mes autres copains, toi, Nanara et Mimura. Shuya l'écoutait en réfléchissant. Jusqu'au retour d'Akamatsu, Hiroki était donc resté devant l'école, sans doute planqué dans le bois ou à proximité. Le risque qu'il avait pris en restant à cet endroit montrait bien à quel point il avait espéré pouvoir rejoindre Takako. « J'ai fini par la retrouver, reprit Hiroki, mais c'était trop tard. » Il baissa la tête et la secoua tristement. Shuya comprit que Takako s'était fait attaquer par Mitsuko Soma et avait dû expirer peu après. Il pensait à un moment lui raconter comment Yoshio Akamatsu avait tué Mayumi Tendo et comment lui-même avait failli y passer, mais à quoi bon ? Akamatsu aussi était mort depuis. « Je ne trouve pas les mots pour le dire, mais je te présente toutes mes condoléances, » dit Noriko. Hiroki la remerciait avec un sourire douloureux. « Mais enfin, Hiroki, » reprit Shuya, « tu peux quand même entrer un instant. Il ne sera pas encore trop tard pour partir après avoir discuté quelques minutes, » aurait voulu dire Shuya. Mais il suspendit sa phrase avant de l'achever car il comprenait fort bien Hiroki qui, s'il voulait retrouver Kayako Kotoiki pendant qu'il était encore en vie, ne partirait jamais trop tôt, au contraire. Pendant que tous les quatre devisaient presque gaiement, Kayako était peut-être en danger de mort, attaqué par un des malades de la classe. Mais à propos, il pouvait bien comprendre pourquoi Hiroki avait tant cherché Takako, mais pourquoi tenait-il maintenant tant à retrouver Kayako ? Hiroki devait avoir deviné les pensées de Shuya car il eut un petit sourire. Shuya reprit en cherchant un appui chez Kawada, « Enfin, si c'est vraiment important pour toi, nous pouvons la chercher ensemble, Kotoiki ! » Mais Hiroki déclina la proposition en indiquant Noriko d'un signe de menton. « Nakagawa est blessé, je ne peux pas vous demander ça, c'est trop dangereux. » Shuya voulait insister un peu par principe. « Dommage, si tu restes avec nous, nous pourrons nous sauver ensemble, mais si tu pars maintenant, ce sera sans doute difficile de nous retrouver à nouveau. » Soudain, Kawada prit la parole. Il tenait toujours son fusil à pompe, mais il n'avait plus le doigt sur la détente. « Sujimura ! » Hiroki se tourna vers lui. Kawada sortit de sa poche un objet étrange de petite dimension qu'il portait à sa bouche. Il serra entre les dents une sorte de pièce en métal qui se trouvait à un bout et tordit le corps de l'objet. « Tuit ! Tuit ! Tuit ! Tuit ! Tuit ! » On entendit le gazouillis d'un oiseau. C'était un chant mélodieux. Le chant mélodieux et puissant d'un oiseau, une merle ou une mésange, un petit oiseau de ce genre. Puis, Kawada retira la main de sa bouche et Chui a compris qu'il avait simplement imité ce chant d'oiseau avec cet objet qu'il avait glissé entre ses dents. Un apôt. Pourquoi Kawada avait-il un apôt dans sa poche ? « Que tu retrouves Kotoiki ou pas ? » reprit Kawada. « Si tu veux nous retrouver, allume deux feux à deux endroits différents. Fais brûler des feuilles fraîches qui provoquent une épaisse fumée. Bien sûr, ne reste pas à proximité. Tire-toi le plus vite possible car la fumée risque d'attirer des imbéciles. Et puis, fais attention à ne pas provoquer d'incendie. De notre côté, si nous apercevons ta fumée, j'imiterai ce chant d'oiseau une fois tous les quarts d'heure. Compris ? Quinze secondes tous les quarts d'heure. Ce sera à toi de nous retrouver en te repérant grâce à lui. » En montrant son impôt à Iroki, il ajouta « Ton billet, c'est le son de ce sifflet. Si ça te dit, monte dans le train avec nous. » Iroki hocha la tête. « Merci, je le ferai. » « Au demeurant, » ajouta Kawada en sortant la carte pliée de sa poche, « Désolé de te faire perdre un petit peu du temps mais pourrais-tu m'indiquer sur cette carte l'endroit où Shigusa est morte ainsi que les autres cadavres que tu aurais pu croiser ? » Iroki prit la carte et le crayon que lui tendait Kawada puis entrepris de marquer l'endroit sur la carte en s'appuyant sur une planche de l'étagère à pantoufles à côté de la porte. « Sors aussi ta carte, je vais t'indiquer l'emplacement des cadavres que nous connaissons. » Quand Iroki lui eut passé sa carte, Kawada se mit à écrire à côté de lui. « Je vais apporter du café, » dit Noriko en quittant le bras de Shouya. Elle se dirigea vers le fond du couloir en prenant appui contre le mur pour soulager sa jambe droite. « Est-ce que Shigusa t'a dit que Soma était armé d'une mitraillette ? » demanda Kawada tout en continuant son travail. « Non, elle n'a rien dit de ça, » répondit Iroki sans relever la tête. « Mais je suis sûr que Takako a reçu plusieurs balles dans le dos. » « Oui, plus d'un coup en tout cas. » « Ah bon, merci. » Pendant qu'il était occupé à écrire, Shouya raconta à Iroki la mort d'Akamatsu, de Tetsumi Shioki et de Kiyoshi Motobuchi. Iroki acquiesça de la tête sans cesser d'écrire. Kawada termina le premier et montra la carte à Iroki. Nanara a vu Shimizu s'enfuir. C'était peut-être de la légitime défense, mais en tout cas, fais quand même attention à Shimizu. Iroki approuva, puis créa la surprise en disant que lui aussi avait vu Minami en un point qu'il indiqua sur la carte. C'était un peu avant midi. Elle s'était mise à me tirer dessus n'importe comment, sans prévenir, ou juger, sans même viser, mais je crois que c'était à cause de la panique. Kawada hocha la tête et échangea sa carte contre celle de Iroki. Noriko réapparut de la cuisine, une tasse en équilibre instable à la main. Shouya fit quelques pas pour l'aider. En humant le bon parfum du café, Iroki émit un petit sifflement admiratif. Il en but une gorgée et remercia Noriko. Puis il posa tout de suite la tasse sur la marche du vestibule de rentrée. « Allez, salut ! » fit-il. « Attends ! » fit Shouya en tirant le six-hour de sa ceinture. Il le lui tendit, la crosse en avant, en même temps qu'un chargeur de rechange. « Prends ça, au moins. Nous, nous avons déjà ce fusil à piston et un autre pistolet automatique. C'est Kawada qui portait à la ceinture le Smith & Wesson qui avait appartenu à l'origine à Kiyoshi Motobushi. Céder le six-hour à Iroki allait bien évidemment diminuer le potentiel défensif de l'équipe de Shouya. Pourtant, Kawada ne s'y opposa pas. Mais Iroki commença par refuser. « Tu en as besoin, toi, Nanara. Tu dois défendre Nakagawa. Je ne peux pas accepter. » S'emparant finalement de l'arme, il ajouta avec un sourire. « Je me demandais depuis longtemps pourquoi vous n'étiez pas ensemble. Puis il les salua chacun d'un signe de tête et ouvrit lentement la porte. « Sujimura, » dit Noriko, « fais attention à toi. » « Merci. Bonne chance à vous trois aussi. » « Sujimura, » dit à son tour Shouya, les muscles de la mâchoire crispés malgré lui, « à bientôt. On se revoit sans faute, hein. » Iroki fit oui de la tête et partit. Shouya, soutenant Noriko, descendit de la marche pour l'accompagner du regard. Iroki prit la direction de la montagne et disparut rapidement. Kawada fit reculer Noriko et Shouya sans rien dire puis ferma la porte. Shouya poussa un soupir et se retourna. De la tasse posée sur la marche, s'élevait encore un fumet de vapeur. Reste 20 Chapitre 49 La lune se trouvait déjà haut dans le ciel. Il n'y avait aucun nuage mais la lumière blanche de l'astre presque rond se réfractait sur un fin rideau d'humidité atmosphérique qui voilait les étoiles. Kawada marchait en tête. Shouya prêtait son épaule à Noriko afin qu'elle prenne appui sur lui. « Ça va aller, Noriko ? » « Ça va. » Mais Shouya sentait à la pression de son bras que sa démarche était encore mal assurée. Il regarda sa montre. 23 heures passées. Le secteur G9 où se trouvait la clinique était maintenant zone interdite mais ils avaient pu en sortir à temps. Maintenant, il leur fallait déterminer leur prochaine étape. Temporairement, ils avaient pris la décision de reprendre en sens inverse le chemin qu'ils avaient suivi jusqu'à la clinique et de partir vers la montagne nord. Ils traversaient une zone parsemée de quelques arbres. En poursuivant dans cette direction, ils arriveraient bientôt près de l'endroit où Kaori Minami s'était fait descendre. Sur leur gauche s'étirait une plaine étroite qui se poursuivait jusqu'au hameau de la côte Est. Cette plaine, ponctuée de quelques maisons d'habitation, se rétrécissait à mesure qu'on allait vers l'Ouest. Autrement dit, elle s'étalait en éventail vers l'Est. La route qui coupait l'île d'Est en Ouest en suivait également plus ou moins l'axe de symétrie. Kawada, qui avait ajouté sur son sac à dos une couverture roulée et liée pour Noriko, se retourna. Que fait-on maintenant ? On devrait chercher une autre maison pour s'y réfugier, non ? proposa Shuya. Kawada réfléchit un instant, les yeux mis clos. Cette tactique ne me paraît pas très judicieuse parce que plus les zones interdites augmentent, plus il devient difficile de trouver une maison. D'autre part, il faut compter sur le fait que tôt ou tard, tout le monde va chercher à pénétrer dans une maison pour trouver à manger ou n'importe quoi d'autre. Mais je vais bien maintenant, je peux très bien rester à l'extérieur s'écria Noriko. Kawada sourit et observa en silence la plaine qui s'étendait devant eux. Sans doute était-il en train de réfléchir à la conduite à tenir compte tenu des nouvelles informations apportées par Hiroki. Hiroki ne s'était pas contenté de marquer sur la carte l'emplacement des morts dont il avait connaissance. Il avait indiqué en détail la façon dont ils étaient morts. Tout près du corps de Shigusa, il y avait celui de Kazushi Nida. D'après Hiroki, celui-là avait reçu quelque chose de long et pointu dans le cou et avait en plus les yeux crevés. Le corps de Megumi Eto se trouvait dans une maison du Hameau devenue depuis zone interdite. Elle avait été égorgée à l'arme blanche. Ce fut un choc pour Shuya qui avait appris un peu plus tôt par Noriko que la jeune fille était amoureuse de lui. Plus à l'est, entre le village et le début de la montagne sud, les corps de Yoji Kuramoto et de Yoshimi Yaagi. Yoji avait reçu un coup de poignard dans le crâne et Yojimi était morte par balle. Et enfin, à la pointe sud de l'île, les corps d'Izumi Kanai, de Hiroshi Kuronaga, de Ryuhei Sasagawa et de Mitsuru Numai, apparemment tous morts au même endroit mais pas de la même façon. Mitsuru Numai était mort de moins 4 ou 5 balles dans le corps alors que les 3 autres avaient été égorgés. Les 3 sous-fiffres de la bande de Kiriyama étaient donc tous morts au même endroit sauf Shou Tsukioka qui avait péri à cause de l'explosion de son collier dans une zone interdite. « Kawada ? » appela Shuya. Kawada se retourna. « Tu crois que c'est Soma qui a tué Kitano et Kusaka ? » À vrai dire, Shuya lui-même en doutait. Bien sûr, il croyait Hiroki mais ne parvenait pas à imaginer une fille capable d'un acte aussi dégueulasse même s'il lui fallait pour cela nier l'évidence. « Non, je ne crois pas » répondit Kawada. « Quand Kusaka et Kitano ont été tués, tu te rappelles, après la salve de mitraillette, on a entendu deux autres coups de feu distincts. Je crois que c'était le coup de grâce donné par ceux qui les ont tués. Par contre, Soma n'a pas achevé Shigusa après l'avoir flinguée dans le dos puisqu'elle était encore vivante quand Sujimura l'a retrouvée. Donc ce n'est pas la même façon de tuer. Soma a laissé partir Shigusa avec plusieurs balles dans le dos en se disant sans doute qu'elle n'en avait plus pour longtemps de toute façon. Et si je considère les heures et les lieux de ces deux meurtres, il me semble que nous avons affaire à deux tueurs distincts. Le bruit du pistolet mitrailleur qu'ils avaient entendu le matin un peu avant 9h lui revint en mémoire. Le tueur à la mitraillette était toujours vivant. Quelque part sur cette île, c'était évident. Sans compter cette détonation qu'ils avaient entendu au loin un peu plus tard, cette arme-là était-elle de Mitsuko Soma ? Kawada eut un regard dur et déterminé. Ce tueur à la mitraillette, tôt ou tard, on aura affaire à lui. Alors on découvrira la vérité. Une autre chose intriguait Shouya. Je pense à l'appareil de Sujimura, tu sais. Est-ce que Sakamoshi sait que nous sommes ensemble ? Il connaît notre position ? Kawada fit un signe de tête affirmatif, le regard au loin vers la plaine. Shouya rétablit la position de Noreko qui appuyait sur son épaule. Ce n'est pas un problème pour notre évasion ? Avec un petit rire, Kawada répondit sans même tourner la tête vers Shouya. Pas du tout, aucun problème. Fais-moi seulement confiance, ok ? Il refit un tour d'horizon de la plaine. Bon, tout compte fait, on ferait mieux de retourner tout simplement à notre planque du début. En général, la stratégie de ceux qui sont partants pour tenter leur chance à ce jeu est très simple. Dès qu'ils entendent un bruit de combat, ils rappliquent. Ils pourraient aussi bien rester peinards, mais à cause de la règle des 24 heures, ils ont intérêt à supprimer le plus de participants le plus vite possible. D'autre part, jouer le jeu du programme et parcourir le terrain pour supprimer les autres élèves oblige à agir seuls. Du coup, ils ont moins le temps pour dormir et ils ont intérêt à ce que la partie se termine aussi rapidement que possible. C'est la raison pour laquelle les tueurs se rendent sur place dès qu'ils entendent quelque chose aux alentours. S'ils tombent sur un combat entre deux autres élèves, ils attendent que l'un d'eux soit mort et se débarrassent du second. Tout ça pour dire qu'on a intérêt à rester dans un endroit qui n'attirera personne. Imagine qu'on tombe sur un cinglé qui cherche la bagarre. Le bruit qu'on fera, ne serait-ce qu'en se défendant, risque d'attirer quelqu'un de beaucoup plus dangereux et ça finira dans un bain de sang. Si on retourne là où on était au début, on a moins de chances de connaître ce genre de mésaventures. D'autant plus que maintenant, Hoki et Motobuchi ne traînent plus dans les parages. Et puis, il n'y a pas beaucoup de maisons par là-bas. Mais Shimizu a disparu en courant dans ce coin-là, non ? rappela Shouya. Je ne pense pas qu'elle soit allée bien loin, répondit Kawada en indiquant la plaine derrière lui d'un signe de pouce. Elle n'avait pas besoin d'aller loin. Mais effectivement, on ne sait jamais. Autant éviter de traverser la montagne. On va prendre un autre itinéraire. Tu crois pas que c'est dangereux de se déplacer dans la plaine, reprit Shouya ? Kawada sourit. Bah, il y a la lune mais c'est quand même pas le plein soleil. Et puis, ça reste moins dangereux que de marcher dans la montagne au milieu des fourrés. Shouya hocha la tête, convaincu. Kawada s'engagea dans un chemin en pente douce. Derrière, Shouya le suivit en soutenant Noriko, le six hour fermement serré dans sa main droite. Passé un bosquet, ils marchèrent un moment dans une herbe courte mais drue, puis passèrent à travers un champ cultivé où mûrissaient des sortes de courges. Au-delà, s'étendait un champ de blé. Vu la taille de l'île, ces parcelles minuscules ne devaient pas être d'un rendement suffisant pour la vente. Toutes ces cultures étaient vraisemblablement destinées à la consommation locale. conformément à la politique de la République de Grande Asie qui favorisait l'autosuffisance alimentaire. Ils longèrent le bord du champ. Sous leurs baskets, la terre rendait une sensation sèche et friable, indiquant que le champ n'avait pas été entretenu depuis plusieurs jours, depuis que son propriétaire avait été évacué avec le reste de la population de l'île. Mais la fraîche odeur des jeunes plants dans l'air nocturne du printemps leur était très agréable. En tout cas, ça les changeait de l'odeur du sang. Ils passèrent devant un tracteur abandonné à leur gauche. Un peu plus loin, se trouvait une maison à un étage tout à fait ordinaire, ni neuve, ni vieille. Sans doute, une de ces maisons préfabriquées, produite en série par une société s'appelant « ça me suffit. » ou « mon nid, ma maison est fils. » Bien que construite au milieu des champs, elle était entourée d'une clôture en parpaing aussi pimpante que ses pendants urbains. Au moment où Chouya ramenait son regard dans l'axe de leur progression, il eut tout un coup le pressentiment de quelque chose. Il se retourna. Loin dans le ciel, au-dessus de la tête de Norico qui le suivait en se tenant à son épaule, il aperçut quelque chose qui renvoyait un éclat de lune. Cet objet décrivait une parabole dont l'une des branches aboutissait directement à l'endroit où il se tenait. Reste 20 Chapitre 50 Dès l'époque de sa sélection dans l'entrée des Benjamins, une grande partie des qualités qui avait fait Chouya à un joueur de baseball génial reposait sur son extraordinaire acuité visuelle qui lui permettait de distinguer les objets en mouvement. Même en pleine nuit, sous la seule lueur de la lune, il avait nettement perçu cette sorte de boîte de conserve ou de canette de bière qui volait vers eux et dans la douceur du climat tempéré qui caractérisait la région de la mer intérieure de Ceto, les boîtes de conserve avaient peu de chances d'être emportées dans le ciel par une tornade. Merde ! Chouya dégagea son épaule du bras de Norico d'un mouvement sec. Il ne prit pas la peine de prévenir Kawada, mais celui-ci se retourna ayant peut-être lui aussi senti quelque chose d'anormal. Norico, légèrement déséquilibré, chance là. À cet instant, après trois ou quatre foulées d'élan, Chouya était déjà en extension de plus de 1m50 du sol en train d'effectuer un exceptionnel arrêt de voler à une main. Le même, à peu de choses près, qu'il avait réalisé quelques années auparavant en sélection de Benjamin du championnat national de baseball sauvant ainsi son équipe d'une balle frappée par l'équipe adverse. Le genre de coup qui, normalement, aurait dû donner la victoire aux adversaires. Sa main gauche n'attrapa la balle. Non, la boîte de conserve. Non, enfin, ce truc oblong en métal qui filait en l'air. Dans le même mouvement, il la passa dans sa main droite en vrillant son corps, la relançant de toutes ses forces le plus loin possible dans le champ avant de retomber au sol. Chouya n'avait toujours pas atterri qu'une lumière blanche aveuglante éclaira la nuit. Immédiatement après, l'air sembla se dilater en un fracas assourdissant. Faisant vibrer cet impan. Le souffle l'envoyait rouler à plusieurs mètres de son point de chute naturel. Il se reçut en roulet-boulé dans la terre meuble. S'il avait attendu que la grenade roule à terre pour essayer de la renvoyer d'un coup de pied, par exemple, toute l'équipe ne serait plus maintenant qu'un tas de viande hachée bonne à jeter aux chiens. Ces grenades possédaient une telle puissance que Sakamoshi et les organisateurs du programme diminuaient le volume d'explosifs qu'elles contenaient avant de les mettre dans un des sacs à dos, de peur que l'élève qui s'enverrait doté ait la mauvaise idée de s'en servir pour attaquer l'école. Quand il releva sa tête, Shuya sentit ses oreilles prises dans une sorte de coton. À sa gauche, il aperçut Noriko projeté à terre par le souffle de l'explosion mais indemne. Comme il tournait la tête vers Kawada, il aperçut à ce moment-là une seconde boîte de conserve volée vers eux. Encore une ? Il faut que je me le refasse encore une fois ? Mais j'aurai jamais le temps ! Mais à peine avait-il pensé que cette fois il ne parviendrait pas à empêcher la grenade de toucher terre exactement entre trois qu'il entend une nouvelle explosion assourdie juste avant qu'une lueur déchire le ciel. Une nouvelle explosion retentit plus forte que la première mais sensiblement plus lointaine. D'ailleurs, il n'y eut aucun effet de souffle cette fois. À ses côtés, Kawada se tenait un genou à terre en position de tir avec son fusil à pompe. Shuya a compris alors qu'il venait de tirer sur la grenade et l'avait fait exploser en l'air ou au moins l'avait dévié de sa trajectoire. Il courut vers Noriko et la souleva. Il l'avait crispé les lèvres. Peut-être poussa-t-elle à un gémissement mais il ne l'entendit pas. « Nanara, recule ! » cria Kawada en accompagnant ses mots d'un grand geste du bras. En même temps, il tira un nouveau coup de fusil d'une seule main. Dans le bruit de rafale de mitraillettes, des épis de blé s'envolèrent juste devant Shuya. Kawada tira deux autres coups à la suite. Sans bien comprendre la situation, Shuya tira à moitié Noriko derrière une bordure surélevée qui divisait le champ, l'obligeant à baisser la tête et à se planquer lui-même. Kawada ne fut pas long à les rejoindre sans cesser de se couvrir en tirant des coups rapprochés. Une autre rafale fit sauter de la terre juste devant leur nez au point qu'une petite grêle de sable rejaillit sur leur visage. Shuya empoigna son six-hower et relevant sa tête légèrement au-dessus de la bordure de terre pour pouvoir tirer, fit feu un peu au hasard dans la même direction qu'Kawada. Et là, à un peu moins de 30 mètres derrière l'ouverture du mur de parpaing, il aperçut la forme caractéristique d'une tête de garçon aux cheveux planqués en arrière et gominés au gel. Aucun doute possible, c'était Kazuo Kiriyama, garçon numéro 6. Malgré son ouïe un peu perturbée par la première explosion, Shuya pouvait reconnaître à coup sûr le bruit de cette rafale de pistolets mitrailleurs qui avaient abattu Yumiko Kusaka et Yukiko Kitano au sommet de la montagne nord. Évidemment, plusieurs armes de ce type avaient pu être distribuées en dotation aux élèves, mais cela ne changeait rien au fait que Kiriyama venait de les attaquer sans sommation. Il avait même utilisé des grenades. Shuya était convaincu que c'était lui qui avait tué Yumiko et Yukiko. En évoquant leur faim, il sentit la colère monter en lui et s'étendre à tous ses muscles. « Qu'est-ce que c'est que ce cinglé ? » hurla-t-il. « Continue tirer au lieu de crier ! » lui renvoya Kawada en lui passant le Smith & Wesson. Faisant preuve d'un remarquable sang-froid, il était en train de recharger son fusil. Un pistolet dans chaque main, Shuya se servit simultanément des deux pour tirer en direction du mur de parpaing. L'espace d'un instant, il se vit dans la peau d'un ringard dans un mauvais western qui tire avec deux coltes à la fois, mais le moment était mal choisi pour de telles réflexions. Le Smith & Wesson se trouva vite à bout de munitions. Le six-seller également quelques cartouches plus tard. « Vite recharger ! » Kiriyama dut comprendre la situation car il profita de ce répit pour se redresser au-dessus de la murette. Une gerbe d'étincelle sembla s'échapper de ses mains accompagnée de crépitements de la mitraillette. Shuya baissa la tête. Kiriyama voulut tenter une sortie mais le fusil à pompe de Kawada reprit la parole, l'obligeant à réintégrer rapidement son abri derrière les murs de parpaing. Les seins de chevrotine creusa quelques éclats dans le mur. Shuya fit rapidement tomber le chargeur vide du Six-Hower et le remplaça par un plein. Puis, il fit pivoter le barillet du Smith & Wesson et injecta toutes les douilles vides en appuyant sur l'axe du barillet. L'une d'elles frôla son pouce. Le métal était si chaud qu'il ressentit une sensation de brûlure. Mais il ne s'arrêta pas ce petit bobo et regarnit rapidement le barillet de balles calibre 38 que Kawada avait sorti de sa poche et fait rouler à ses côtés. Puis, les deux armes à nouveau en état de fonctionner, il retourna vers la maison où se tairait Kiriyama. Kawada fit feu à nouveau, un autre coin du mur vola en éclats. Shuya tira lui aussi deux ou trois balles de Six-Hower. « Ça va Noriko ? » cria Shuya. « Ça va ! » répondit-elle. Cette fois, il avait bien entendu la réponse. Louis lui était donc revenu. Mais du coin de l'œil, il vit Noriko couché à plat ventre en train d'insérer des balles de 9mm dans le magasin du Six-Hower qu'il venait de jeter. Ce fut peut-être son plus gros choc depuis le début du jeu. Voir une fille aussi douce et féminine que Noriko participer activement au combat en rechargeant une arme. Il faillit en tomber dans les pommes. Une main apparut au-dessus du muret en parpaing. Elton et la mitraillette qui aboya son ricanement rageur devenu trop familier. Kawada et Shuya durent baisser la tête. Kiriyama, sans cesser de tirer, en profita pour se lever et se mettre à courir de son pas souple. Il vint se cacher derrière le tracteur abandonné, placé en travers. La distance entre les deux camps se trouvait donc réduite. Kawada tira, réduisant le tableau de bord du tracteur en poussière. « Kawada, plache Shuya après avoir tiré de balle. Quoi ? » demanda Kawada en rechargeant son fusil à pompe. « C'est combien ton record aux 100 mètres ? » Le fusil à pompe lâcha un nouveau pet qui pulvérisa le phare arrière du tracteur. « Pas terrible. 13 secondes. Par contre, j'ai un dos en béton. Et alors ? » Le bras de Kiriyama se détacha soudain de la carcasse du tracteur et lâcha une nouvelle bordée d'étincelles crépitantes. Sa tête apparut aussi une fraction de seconde mais disparut à nouveau derrière le tracteur. « On n'a plus le choix, n'est-ce pas ? » reprit Shuya. « Il ne nous reste qu'à traverser la montagne, pas vrai ? Moi, je cours le 100 mètres en 11 secondes et des poussières. Alors, tu pars avec Noriko pendant que je cloue Kiriyama ici. Je vous rejoindrai ensuite. » Kawada lui adressa un regard. C'était tout. L'accord était scellé. Rendez-vous à notre planque du début d'Anara. Là où nous avons eu cette intéressante conversation sur le rock'n'roll. Kawada mit d'autorité le fusil à pompe dans les mains de Shuya et passa derrière lui pour se trouver à côté de Noriko. Shuya prit une bonne inspiration et tira trois coups successifs du fusil à pompe donnant le temps à Kawada et Noriko de s'enfuir vers la montagne. Au passage, Shuya et Noriko échangèrent un regard. Derrière le tracteur, Kiriyama releva le buste pour viser Kawada et Noriko qui allaient lui échapper. Mais Shuya fit à nouveau feu avec le fusil à pompe, l'obligeant à battre en retraite. Une fois le fusil vide, il prit le Smith et Wesson mais les cinq cartouches qui lui restaient ne durèrent pas longtemps. Il ne lui restait que le Six Hour. Quand le premier chargeur fut vide, il enclencha dans la crosse le chargeur de réserve rempli par Noriko. Le mécanisme spécifique du Six Hour permettait cette opération en à peine une demi-seconde car il dispensait d'ouvrir manuellement le bloc culasse pour enclencher la nouvelle réserve de munitions. Il vérifia d'un coup d'œil que Kawada et Noriko avaient trouvé refuge dans les fourrés. Le Six Hour fut bientôt vide à son tour. Shuya n'avait plus de chargeur de réserve et pas d'autre choix que d'en regarnir un. Kiriya mal compris, il passa le bras derrière le tracteur et lâcha une nouvelle rafale de son Ingram M10 mais cette fois, dans l'autre main, il tenait une bêche à dents, un outil pour retourner la terre acéré comme une fourche. Il allait se jeter sur Shuya pour provoquer un corps à corps. Il n'était plus question d'échanges de coups de feu. Shuya n'avait plus que sept cartouches de 9 mm dans la poche. Il n'emportera donc que le Six Hour. Il se releva et se mit à courir. Une fois dans la montagne, les obstacles naturels empêcheraient Kiriyama de le suivre facilement. Noriko et Kawada s'étaient enfuis vers l'ouest. Il décida sans hésiter un instant de partir dans la direction opposée. Il mettrait ainsi un maximum de distance entre le tueur et ses deux amis. Pour l'instant, le combat allait se jouer au sprint pur. Gagner le maximum de distance en un minimum de temps sur Kiriyama. De près, avec l'arrosoir à plomb qu'il avait dans les mains, l'autre ne pouvait pas manquer son gibier. Le seul salut de Shuya résidait dans la distance qu'il parviendrait à maintenir entre deux. Shuya démarra. Il détenait le record de la classe de 3ème B sur 100 mètres, devant son même Shinji Mimura de 1 dixième. Mais il doutait que l'orgueilleux Kiriyama ait donné le meilleur de lui-même le jour du test. Encore 5 mètres, il allait bientôt pouvoir se cacher derrière un sous-bois quand une nouvelle rafale résonna dans son dos. Au même moment, il sentit l'impact d'un gros coup de poing dans son flanc. Il poussa un gémissement, faillit être déséquilibré, mais il ne ralentit pas sa course et pénétra enfin dans le sous-bois. Il maintint encore sa vitesse pendant quelques temps sur le terrain qui prenait une légère côte. Nouvelle rafale du pistolet mitrailleur. Cette fois, c'est son bras gauche qui eut un soubresaut touché un peu au-dessus du coude. Shuya ne s'arrêta pas pour autant. Il continuait de courir à fond de train vers l'est. « Eh oh, coucou, c'est une zone interdite en face, t'y penses un peu ? » se dit-il. Il bifurqua vers le nord et entendit une nouvelle rafale. L'arbre qui était en train de dépasser lui renvoyait une poignée d'allumettes dans la figure. Une autre rafale. Mais cette fois, aucune balle ne l'atteignit. Ou peut-être si. Il ne le savait plus. Il ne ressentait plus la douleur. Un seul élément passait le rideau de sa perception. La présence d'un tueur à ses trousses. Tant mieux, ça signifiait que Noriko et Kawada pourraient gagner un peu de temps. Shuya courait toujours entre les arbres et les broussailles. Oubliant qu'à galoper ainsi dans un bois, il risquait de servir de cible à un autre tueur à l'affût dans les fourrés. Il n'avait plus conscience de la distance parcourue ni de la direction dans laquelle il courait. Il lui semblait encore entendre de temps en temps cet horrible crépitement de machine à écrire ou peut-être ne l'entendait-il pas. Le rêvait-il seulement ? Effectivement, ce n'était plus le même bruit. Souffrait-il d'une sorte de bourdonnement d'oreilles ? C'est quelle de la première grenade ? En tout cas, le danger était toujours proche. Courir, courir encore ! Soudain, il glissa. Sans s'en rendre compte, il avait gravi une sorte de colline et s'apercevait maintenant que la pente s'arrêtait abruptement pour faire place à une falaise. Il avait déjà expérimenté cette sensation. Oui, pendant sa lutte contre Tatsumi Shioki, Shuya chuta de la même façon et se mit en boule pour rouler dans la pente abrupte, presque un mur. Une fois au fond du ravin, son corps encaissa le choc. Shuya, qui avait perdu le Six Hours pendant la chute, essaya de se remettre sur ses pieds mais il n'y arrivait pas. Était-ce le sang qu'il avait perdu qui brouillait sa conscience ou un coup à la tête ? Mais une chute comme ça, c'est rien du tout pour moi, se dit-il. Il faut que je retrouve vite Kawada et Noriko. Je dois protéger Noriko. Je l'ai promis à... Il se releva à moitié puis s'effondra en avant sans connaissance. reste 20. Pour le plus de la chute. Le plus de la chute. Il se releva à moitié